Salut à tous, c'est Albert Alexis. Aujourd'hui, on va parler du bureau Panthéon, parce que sous le M700, j'ai la Elementari OS. Donc, à savoir que cette distribution, elle est passée à la version 5.1 ERA, donc pour la Elementari. Donc, comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, on peut voir que sur la plage du blog, c'est très bien, on va dire, développé. Donc, comme d'habitude, vous aurez de nombreuses améliorations concernant, on va dire, l'écran de connexion et les applications. Il y a maintenant un guide utilisateur. Qu'est-ce que j'ai noté ? Support du FATPAC. Correction, on va dire, de problème pour ceux qui ont des écrans, on va dire, HIDPI. Et aussi, la localisation qui a été, on va dire, améliorée. Et on voit que pour tout cela, vous avez des textes et des images. Donc, ici, ce n'est pas encore traduit, on va dire, en français. Mais l'aide visuelle aide à comprendre, on va dire, cette mise à jour. On peut voir aussi que l'annonce a été faite sur le site de DistroWatch, donc le 3 décembre. Donc, à savoir, vu que c'est sorti en même temps que la Linux Mint 19.3 bêta, le même jour. Donc, on s'est plutôt, on va dire, focalisé sur la Linux Mint. Mais cet Elementar iOS 5.1 est sorti, on va dire, l'annonce était le même jour sur le site de DistroWatch. Alors, je vais vous mettre un petit terminal pour faire un petit NeoFetch. Voilà. Donc, je suis avec un kernel 4.15.0-70. Donc, le bureau Panthéon, avec Elementar iOS. Et ce que je vais vous mettre maintenant, c'est donc les caractéristiques. Elles sont ici. Donc là, c'est basé sur Ubuntu 18.04.2 LTS. Donc, on va souvent se retrouver avec la 18.04.3. Et là, j'ai, on va dire, 28 mises à jour pour cette Elementar iOS. Donc, je vais faire les mises à jour. Et après, on va redémarrer le système. Donc, il me demande mon mot de passe. Donc, je mettrai sûrement une partie de la vidéo en accéléré. Et une fois que c'est fait, je vais redémarrer le système. Et je vous reprends une fois que c'est terminé. Et je vous remercie, je vous remercie. La mise à jour vient de se terminer à peu près 6 minutes. Donc, là, ce que je vais faire, je vais redémarrer la machine. Et je reviendrai vers vous une fois que ce sera terminé. Donc, je ne pense pas qu'un petit niofetch sera suffisant. Donc, là, on voit qu'on est toujours dans un MMU de carnet 5.1. Du moins, Elementar OS 5.1. Donc, on passe bien de la version Uno à la version Era. Donc, pour que la mise à jour puisse bien se terminer, je vais, même si ce n'est pas demandé, je vais redémarrer la machine. Donc, je vous dis à tout de suite pour le test de cette version Era d'Elementary OS. Donc, me revoilà au reboot de cette Era d'Elementary OS. Donc, je vous ai parlé des applications qui sont un peu intégrées pour aider, on va dire, les nouveaux utilisateurs. Donc, par exemple, ici, bienvenue sur Era d'Elementary OS. Donc, vous aurez un guide d'introduction, il y a de la communauté, etc. Donc, un lien. Après, vous avez un service de géolocalisation que vous allez activer ou pas. Après, pareil, pour le mode nuit. Soit vous voulez l'activer ou le désactiver. Voilà. On retrouve ensuite le nettoyage des fichiers temporaires. Donc, ici, c'est sous 30 jours. Donc, il y a aussi la possibilité de modifier le nombre de jours. Donc, ça, on le verra après. Après, on a obtenu les applications par cours du centre d'application. Donc, le centre d'application, ils disent que c'est maintenant jusqu'à 10 fois plus rapide que sur l'ancienne, on va dire, version. Et aussi, maintenant, vous aurez... On va plutôt aller dans Vidéo. Donc, les applications qui sont tout en haut, ici, ce sont des applications qui sont vérifiées. Et en bas, ce sont des applications non vérifiées. Donc, sur chaque application qui est non vérifiée par l'équipe d'Elementario, à chaque fois, j'avais... Lorsque je faisais, par exemple, Gratis pour pouvoir l'installer, donc avant de mettre, on va dire, mon mot de passe, j'avais une fenêtre avancée ici, me disant que cette application est non vérifiée. Est-ce que oui ou non, vous voulez, on va dire, installer le programme ? Donc, moi, j'ai simplement décoché cette case pour ne plus avoir à chaque fois cette fenêtre, me disant cela. Parce que ça me faisait avoir encore deux clics supplémentaires pour pouvoir, on va dire, installer un programme, du moins un clics supplémentaire. Donc, j'ai décoché cette case, et après, vous avez les applications vérifiées. Donc, les applications qui sont vérifiées par l'équipe d'Elementario S, vous aurez directement votre mot de passe à mettre. Si maintenant, vous restez sur la version de base d'Elementario S, par exemple, vous venez d'installer la version 5.1, lorsque vous allez installer un programme non vérifié, avant de mettre votre mot de passe, vous aurez simplement une icône vous disant que cette application est non vérifiée. Si vous voulez l'installer quand même, ou si vous voulez, annuler l'installation du programme en question. Donc ça, c'est assez rapide pour l'affichage, on va dire, de tous les programmes. Que dire d'autre maintenant ? Donc, on peut faire suivant. Donc, on peut ouvrir les paramètres du système. Et dans les paramètres du système, on va dans la propos. Donc, Elementario 5.1, ERA, donc, basé sur la Omuntu 18.04.3 LTS, avec un kernel 4.15.0-72. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas passé au kernel 5. Et que dire d'autre ? Je peux vous faire aussi la même chose avec un petit NeoFetch. Bon, il faut prendre en compte qu'il y a le... Simple Screen Recorder qui enregistre derrière. Et on a, on va dire, terminé dans le centre du système. Donc, dans Sécurité et Confidentialité. Donc, c'est ici qu'on va retrouver l'historique, le verrouillage, le pare-feu, si vous voulez l'activer ou pas, le nettoyage. Donc, ici, j'avais dit les fichiers temporaires. Donc, par défaut, c'est sur 30 jours. Mais vous pouvez très bien descendre. Minimum, ce sera soit 0 jour, 5, 10, 15, 20, etc. Et vous avez le service de localisation. Donc là, on voit qu'ils essaient, pour la personne qui arrive sa première fois sous cette distribution, de l'aider, on va dire, pas à pas, dès qu'elle allume, on va dire, son ordinateur portable. Si vous voulez la localisation, si vous voulez qu'à chaque fois qu'on supprime ou pas les fichiers temporaires, si vous voulez garder, regarder l'aide qui est en ligne. Donc, voilà, je ne serai pas plus loin sur cette Elementary OS, c'est pour vous montrer le passage de cette Elementary 5.0, donc AYAS Uno, vers la version 5.1 ERA. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada